L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser QCmCam pour faire des quiz à l'aide de son smartphone. Donc ici sur QCmCam.net, je peux venir charger un questionnaire que j'aurais déjà réalisé auparavant. Alors si j'en avais déjà chargé, je pourrais aller retourner dans la liste historique et rechercher un QCm que j'ai déjà utilisé dans une autre classe. Ici, je vais charger depuis l'ordinateur. Ensuite, je vais aussi charger mes groupes de participants depuis l'ordinateur. Donc ici, imaginons que je veux faire le quiz avec mon premier groupe de Bac Pro AP. Et ensuite, soit j'utilise la caméra de mon ordinateur pour scanner les QR codes que les élèves vont utiliser pour me répondre. Donc un QR code, c'est très simple. C'est une image avec quatre côtés et chaque côté correspond à une réponse A, B, C, D. Donc suivant comment l'élève numéro 1 tourne son QR code, il choisit quelle réponse il veut me donner. Alors si vous n'avez pas de caméra sur l'ordinateur, vous pouvez le faire avec votre smartphone. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord appairer votre smartphone avec votre quiz ici. Ici, vous avez le lien à rentrer et le webmaster précise bien qu'il faut utiliser Firefox. Donc ici, je clique pour afficher le QR code à scanner. Et puis sur mon smartphone, je me rends à l'adresse indiquée. Donc sur mon téléphone, je vais aller sur Firefox et je vais aller sur l'adresse indiquée app.qcmcam.net. Le site se charge. Il me demande d'autoriser l'utilisation de ma caméra. Donc je vais faire autoriser. Alors ici, il n'a pas choisi la bonne caméra. Donc je peux passer en plein écran en haut à droite et ensuite en bas à droite, je vais lui dire de changer de caméra. Ensuite, je viens avec mon smartphone détecter le QR code. Et donc vous voyez que sur l'ordinateur, ça s'est passé en mode quiz et également sur mon smartphone. Donc là, les élèves regardent l'écran et ils doivent choisir entre les réponses A et B. Donc pour pouvoir scanner leurs réponses, ici, soit j'appuie sur l'ordinateur scanner les réponses, soit sur le smartphone, en bas, la quatrième icône en partant de la gauche, le petit QR code avec la loupe. Donc ici, il faut que je scanne la classe. Voilà. Là, j'ai une classe simulée avec neuf QR codes. Donc ils ont tous répondu. Le petit dixième n'a pas répondu. C'est normal. Il n'y a que neuf élèves qui ont répondu ici. Ensuite, je rappuie sur la même icône, soit sur le smartphone, soit ici sur l'ordinateur pour arrêter le scan. Donc le scan est en pause. Les neuf élèves ont répondu. Ici, je peux par exemple supprimer les utilisateurs qui n'ont pas répondu, c'est-à-dire Yanis. Ça voudrait dire qu'il n'est pas supprimé du groupe, mais à ce questionnaire-là, il n'était pas présent. Donc ensuite, une fois que tout le monde a répondu, je peux demander à afficher la bonne réponse et automatiquement, il va me dire qui avait la bonne réponse. Alors si vous voulez rendre ça anonyme, ici, il suffit de cacher les noms. Alors ensuite, vous pouvez interroger quelqu'un qui avait la bonne réponse ou alors quelqu'un qui s'est trompé. Vous pouvez afficher combien de bonnes réponses et combien de mauvaises réponses ici. Et ensuite, eh bien, soit sur votre téléphone en cliquant sur la flèche verte, soit ici, vous pouvez passer à la question suivante. Donc là, ensuite, eh bien, de nouveau, je lance le scan. Ensuite, je mets le scan en pause. Je reviens ici pour voir la bonne réponse, combien de personnes ont répondu juste, et ainsi de suite, pour tout le quiz. À la fin, quand tout le monde a répondu à toutes les questions, je peux ici récupérer le tableau des bonnes réponses par élève. Ça, ça se télécharge, si vous voulez garder une trace de ça. Et ça, c'est si vous voulez remettre tout le monde à zéro pour refaire une deuxième fois le quiz. Alors si vous avez fait une question à choix multiple, il faudra une première fois lancer le scan pour lire les premières réponses. Vous arrêtez votre scan et vous le relancez une deuxième fois pour leur permettre de choisir une autre réponse. S'ils veulent retirer une réponse qu'ils considèrent comme fausse, on relance une troisième fois le scan et ils représentent le même code et ça retirera cette réponse de leur choix multiple. Donc, quand vous estimez que c'est terminé, vous pouvez ici arrêter le scan du smartphone. Et voilà !